... Des chefs-d'oeuvre du plus grand musée parisien, exposés dans l'une des villes les plus pauvres de France, avec l'ouverture d'une antenne du Louvre, Lens, cité minier frappé de plein fouet par la désindustrialisation, fait un pari, celui de redynamiser une région sinistrée grâce à la culture. Peut-être qu'on n'attendait pas le Louvre là, quelques-uns ne l'attendaient pas du tout en dehors de ces murs. Donc c'est toutes ces réticences ou résistances qu'il a fallu vaincre. Lens rêve d'un destin à la Bilbao. Avec un million de visiteurs par an, plus du double des prévisions, le futuriste musée Guggenheim a complètement transformé la ville industrielle en perte de vitesse du Pays basque espagnol. Depuis son ouverture en 1997, il a permis la création de 4 500 emplois. Une réussite qui, avant le Louvre-Lens, a déjà donné des idées à bien des régions industrielles à travers toute l'Europe, que ce soit le bassin minier de la Roure en Allemagne ou ici les chantiers navals de Belfast, où le musée interactif Titanic Belfast a ouvert il y a quelques mois. C'est notre tour Eiffel, c'est notre Guggenheim et c'est le moment pour nous de complètement changer la façon dont les gens à travers le monde voient notre ville. Avec ce gigantesque musée à l'architecture audacieuse, la ville nord-irlandaise a déjà gagné son pari en attirant en 6 mois les 500 000 visiteurs qu'elle espérait attirer en un an. Pendant de nombreuses années, nous avons fait la promotion de Belfast et de l'Irlande du Nord comme destination touristique, mais c'était très difficile. Maintenant, Titanic Belfast, c'est l'histoire qui va nous aider à attirer des visiteurs du monde entier et ça va apporter de l'argent à notre économie. Lens espère que son Louvre va attirer 500 000 visiteurs par an et grâce à cet afflux touristique conjugué à un changement d'image de la région, elle espère ramener son taux de chômage de 16 à 10% dans la moyenne nationale. La France n'en est pas à son coup d'essai. Il y a deux ans, le centre Pompidou avait ouvert une antenne à Metz, ville de garnison durement touchée par la restructuration des armées et avec déjà plus d'un million et demi de visiteurs laissés et d'ores et déjà transformés.